Scalway, c'est la filiale cloud du groupe Iliad, l'un des principaux acteurs français du cloud, très présent à l'international. Nous travaillons avec des milliers de clients de par le monde. Principalement, notre cible, ce sont des développeurs, à la fois dans des startups, mais également dans des très grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que nous visons le cœur de l'innovation, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui construisent les applications et les utilitaires de demain. Et on essaie de leur fournir pour cela la meilleure expérience client possible et aussi un rapport d'un service plus performance sur prix le plus efficace possible, afin qu'ils utilisent un maximum nos technologies. L'un des ADN forts de l'entreprise depuis sa création est de pouvoir régulièrement introduire des technologies nouvelles, disruptives et d'être les premiers à le faire. Alors pas sur tout, on n'innove pas dans tous les domaines, mais sur des domaines bien précis, sur lesquels on peut se distinguer sur le marché. Et dans ce cadre, nous avons récemment introduit sur le marché les processeurs EPIC, qui nous ont permis de proposer à nos clients une meilleure densité au niveau des processeurs, donc une meilleure efficacité à la fois pour proposer de la virtualisation, du découpage de machines, des usages multiples, du calcul. Et aujourd'hui, effectivement, pour nous, les premiers retours sont effectivement une satisfaction des clients sur ces usages et sur leur capacité à être plus innovants à un prix extrêmement attractif sur le marché. La mission de Scaleway depuis 15 ans, c'est de déterminer les meilleures solutions serveurs pour nos clients. Ces produits représentent environ 100 000 serveurs répartis sur 5 data centers. L'avantage de la solution AMD EPIC, c'est qu'il n'y a pas de friction en termes d'adoption pour nos utilisateurs. Tout l'écosystème X86 est 100% compatible. On cherche toujours des solutions innovantes qui ont vraiment ce ratio performance-qualité-prix. Concrètement, comme on le disait, on a énormément de cœurs par processeur, donc on peut faire de la virtualisation et de la virtualisation haute performance.